Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous expliquer le troisième paragraphe, c'est-à-dire de la ligne 12 jusqu'à la ligne 19. Tout d'abord, je veux commencer par la lecture. Mais, tout à coup, ils entendent un hurlement. Ils s'arrêtent nés, pétrifiés. « Qui s'est fait mal? » demande Marineige avec anxiété. Personne ne répond. Elle allume. Les quatre enfants constatent immédiatement qu'ils vont tous bien, sauf la babysitter. Elle est toute pâle, assise sur une marge et toute recroquevillée. Elle en serre ses genoux de ses bras comme pour empêcher ses jambes de se sauver toute seule. Alors, pour bien comprendre ce paragraphe, il ne faut que regarder l'illustration. Observez seulement la babysitter. Elle est toute pâle, assise sur une marge et toute recroquevillée. Regardez comment elle s'assit. Elle en serre ses genoux de ses bras comme pour empêcher ses jambes de se sauver toute seule. Maintenant, les questions. Qu'entendent les enfants? Ils entendent un hurlement. Ont-ils peur? Oui, ils ont peur. Comment s'appelle le troisième enfant? Le troisième enfant s'appelle Marineige. Que demande Marineige? Qui s'est fait mal? Qui ne va pas bien? La babysitter ne va pas bien. Comment est la babysitter? Elle est toute pâle, assise sur une marge et toute recroquevillée. Que découvre Marineige? Marineige découvre que la babysitter en serre ses genoux de ses bras comme pour empêcher ses jambes de se sauver toute seule. Voilà les synonymes et l'antonyme que vous allez les retenir. Andouille, c'est-à-dire personne saute. Grincer, produire un son désagréable. Pétrifié, c'est-à-dire immobile ou bien fixe. Bizarre, normal. Lisez ce petit paragraphe cinq fois à la maison et n'oubliez pas de mettre les liaisons et toutes les annotations. À bientôt!